Je m'appelle Saval Maxime, je suis gardé le centre de formation. On a fait beaucoup d'erreurs de jeunesse, il y avait la place. Il y a beaucoup de jeunes, défensivement on a manqué de lucidité, on a fait une assez bonne première mais avec un peu trop d'erreurs en attaque, c'est bon, ce sera tout. Comment tu as trouvé cette équipe d'épinal ? Une belle équipe d'épinal, très bonne base arrière, c'est complet, il y a une bonne ambiance. Félicitations à eux parce qu'ils ont été meilleurs que nous ce soir, on a fait de notre mieux et on essaie de remettre ça fort la semaine prochaine et espérons une victoire. Vous deviez gagner au match à l'éreur contre l'éreur ? Oui, 37-29. Il n'y a pas de démobilisation en cette fin de championnat, il n'y a plus rien à jouer ? Oui, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de vieux du centre de formation qui sont avec les pros. Du coup, ce n'est pas évident, on a récupéré des jeunes du poids l'espoir. Du coup, on a fait avec et je trouve qu'on s'en est bien sortis pour un match à l'extérieur. C'est une belle équipe d'épinal. On a fait le boulot, on savait qu'il ne fallait pas se relâcher sur Montpellier. C'est une équipe jeune, assez dynamique, qui court dans les deux sens, qui aime bien l'attaque mais aussi la défense. On les a mis sous pression dès le début du match et on a su garder notre écart jusqu'à la fin. C'est l'essentiel aujourd'hui et on est content de notre match. C'est difficile de rester mobilisé quand il n'y a plus d'enjeux comme ça en fin de saison. Exactement, justement, on ne voulait pas nos pieds dans ce piège. Et justement, on a réussi aujourd'hui donc c'est pour ça qu'on est content encore plus. C'était ton grand retour ou comment tu l'as vécu après une blessure, c'est ça ? Exactement, j'ai repris tranquillement. Je prends trois fois deux minutes ce soir parce que je suis à la traîne. Ce n'est pas grave mais c'est un match de reprise et c'est un bon match. Je pense que tout le monde a pris son pied ce soir et c'est l'essentiel. Il te manque un peu de coffre, un peu de conditions forcément ? Exactement, ça fait six semaines que je n'ai pas rejoué. C'est mon premier match depuis six semaines. C'est un peu dur. Il y a des jeunes Montpellierains qui cavalent. Exactement, c'était toute la difficulté pour moi aujourd'hui. J'ai relevé à moitié le défi on va dire. Il y a Villefranche qui arrive là ? Exactement, Villefranche la semaine prochaine. Pareil, même combat, il ne faut pas y aller en se disant que ça va être facile ou qu'on n'a rien à jouer. Il faut jouer les matchs à fond pour éviter de se blesser comme moi hélas il y a six semaines. Vous aviez gagné contre Villefranche à l'année ? Oui, on a gagné contre Villefranche à l'année. Depuis beaucoup, mais pas beaucoup. Maintenant, on prépare la saison prochaine et est-ce que tu comptes rester à Epinal ? Oui, l'année prochaine, c'est bon. Il faut rester à Epinal l'année prochaine. Qui sait qui part d'ailleurs ? Les départs, ce n'est pas encore sûr. Les entretiens ont déjà été faits ? Les entretiens ont déjà été faits pour la plupart, mais il y a des incertitudes sur certains joueurs. Les biliations ont déjà été faits pour la plupart des gens qui sont tombés. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas déjà effectué aux Başvain des projets.